Je remercie effectivement tout le travail des équipes, parce que c'est aujourd'hui, rapidement, parce que je ne vais pas trop parler de magnitudes, dans la mesure où Mme Gossens a bien résumé la démarche, bien résumé tout ce que vous avez fait, je dirais simplement qu'aujourd'hui, en 2000, il y avait 6 millions de personnes depuis 75 ans en France, et il y en aura 12 millions en 2030. C'est-à-dire qu'on va doubler, c'est l'effet baby-boom qui va devenir un puppy-boom. Alors il y a une très bonne nouvelle, c'est que 90% de ces personnes seront valides et n'auront peut-être pas forcément besoin d'aller en établissement. Par contre, il y aura 10% de ces personnes qui auront des petites difficultés, des maladies, des pathologies, et elles, elles auront besoin d'un accompagnement bien structuré. Et notre job avec l'humanitude, la CDD a donné les outils pour mieux accompagner demain ces personnes qui vont intégrer des établissements, qui resteront à domicile avec des aides. Et c'est à ce niveau-là. Donc la démarche, elle est très importante, et l'enjeu est colossal. Puisque doubler un nombre de personnes en 30 ans, ça a forcément des conséquences importantes sur le prendre soin, sur l'organisation des établissements, etc. Et moi, ce que je vous voudrais, aujourd'hui, vous avez 10 établissements, comme le disait Mme Gossens, labellisés en France. Il y a 10 000 établissements en France, aujourd'hui, qui ont fait des personnes fragilisées en médico-social. Eh bien, j'aimerais bien qu'il y ait de nombreuses labellisations dans les prochaines années, pour qu'on ait l'assurance, tous les jeunes, dont moi, d'avoir aussi un jour un accompagnement de très bonne qualité.